Hey, good morning Internet ! J'espère que tu te portes à merveille ! Je ne sais pas si tu as vu ma première vidéo de l'année dans laquelle je te souhaite mon seul vœu pour cette nouvelle année 2021, mais si tu ne l'as pas vue, va la voir tout de suite ou va la voir après cette vidéo. Mais ne commence surtout pas ton année sans avoir vu cette vidéo. Alors récemment, il y a une personne avec qui je travaille qui m'a dit « D'habitude, en début d'année, on a toujours une playlist de toi. Comment ça se fait qu'il n'y a pas de playlist ce début d'année ? » Désolé, je suis encore en retard, mais la playlist commence aujourd'hui. Et cette année, le thème de la playlist, ce sera les Mindset Tricks. Oui, il y a de plus en plus d'anglicismes. Je fais mon camaro, là. Mais je sais que vous suivez. D'ailleurs, à mes amis du Canada, si vous pouvez m'aider à traduire cette expression, Mindset Tricks, je ne sais pas encore comment m'y prendre. Je vous demande à vous parce que vous êtes très doués pour traduire les films américains, tout ça. Bref, Mindset Tricks, en gros, c'est des astuces autour du Mindset. Le Mindset que vous savez que j'aime beaucoup et que je considère comme un élément clé de toute réussite, que ce soit financière, perso, amoureuse ou autre. C'est trop important, le Mindset. D'ailleurs, j'ai un bouquin là-dessus. Je ne sais pas si toi, tu l'as lu, mais si tu ne l'as pas lu, tu devrais. Il y a quand même quasiment 15 000 personnes qui l'ont lu, au moins on se parle. Et tu pourrais être la 15 000 unième. Bref, Mindset Tricks, un par semaine, pendant minimum cinq semaines, tous les lundis. Et cette vidéo est la première de la série. Alors, mon premier Mindset Trick pour t'aider dans ton quotidien, cette nouvelle année 2021, c'est un Mindset Trick qui est lié à la pensée. Parce que pour ceux qui me connaissent, soit parce que je les ai coachés, soit parce que vous avez vu beaucoup de mes vidéos, soit parce que vous m'avez vu en live, soit parce que vous m'avez vu en conférence, vous savez que j'estime que la pensée est l'origine de toute création. C'est par la pensée que la création se matérialise. Là où ça devient embêtant, c'est qu'il y a des choses qui sont importantes pour nous. D'accord ? Par exemple, je pourrais avoir un rendez-vous très important cette semaine avec une institution qui me permettrait de faire x, y choses que je veux faire. Et parce que c'est important pour moi, je serais stressé, anxieux, parce que je voudrais que les choses tournent bien. Même mon cerveau me dirait, hé, ça peut mal tourner. Imagine que tu balbuties, imagine que tu dis ce qu'il ne faut pas, imagine qu'il me pose une question qui est... Et là, je suis dans la peur. Et c'est là qu'intervient le mindset trick. Parce que vous voyez cette façon très naturelle de penser aux choses qu'on ne veut pas, eh bien tout le monde la vit. Je vous fais la confession tout de suite, je le vis tout le temps. Dès que quelque chose est important pour toi, c'est normal qu'il y ait de l'anxiété. La peur fait partie de ce que nous sommes en tant qu'êtres vivants. Même les animaux ont peur. Par contre, nous, on peut avoir un mindset trick. Et le mindset trick, c'est réaliser qu'on a peur, accepter ça, mais par contre, jouer le scénario du meilleur. Pas juste le scénario du pire. Pas « Ouais, je vais arriver, peut-être que je serai en retard, peut-être que je vais tomber, peut-être que je vais balbutier, peut-être que je vais envoyer un postillon qui va tomber dans l'œil de... » Non, non, non. Qu'est-ce qui peut se passer de génial ? En quoi cet événement qui va se produire est une merveilleuse occasion ? En quoi il y a dans cet événement qui va se produire une possibilité de vivre ma meilleure expérience de vie ? Et là, tu te mets à réfléchir complètement différemment. Tu te mets à réfléchir à ce qui peut se produire de bien. Tu te mets à réfléchir à ce qu'il y a en fait, qui est la possibilité de concrétiser une chose positive dans ta vie. Et simplement parce que tu te projettes ce film-là, tu deviens capable de créer cette réalité-là. Donc le mindset truc est le suivant. Ne pense pas à ce que tu ne veux pas, mais pense à ce que tu veux. Ne pense pas à ce que tu ne veux pas voir se produire, mais pense à ce que tu veux voir se produire. Parce que comme tu penses, tu mets ton focus. Et là où tu mets ton focus, tu vas agir, tu vas créer, tu vas ressentir, tu vas expérimenter. Quelqu'un qui a peur est sur une fréquence de défense, de panique. Quelqu'un qui a peur peut être maladroit juste par peur. Souvent quand j'accompagne des couples, je vois dans leurs échanges cette action par la peur. L'interprétation, la surinterprétation, la peur d'être mal compris, la tendance à prêter à l'autre une mauvaise intention. Tout ça, c'est parce que tu as commencé sur cette fréquence de ça pourrait mal tourner, ça pourrait mal tourner. Donc, first mindset trick of the year, la première astuce mindset de l'année, pense à ce que tu veux voir se produire. Fais l'effort. Je sais que ce n'est pas évident de contrôler ses pensées. Donc, les pensées de peur et les pensées négatives entre guillemets vont venir dans ton esprit. Il n'y a pas de problème. Accepte-les. Ok, donc j'ai peur que ça se passe comme ça. Mais si ça se passait bien, comment ça se passerait ? Et ça, je peux te garantir que c'est un tout petit effort à faire dans ton quotidien, mais ça va changer tes journées, tes semaines, tes mois et donc ton année. Je te donne rendez-vous lundi prochain pour le prochain Mindset Trick. Et jeudi prochain pour une vidéo sur un autre thème. En tout cas, les vidéos de la playlist sur les Mindset Trick de l'année 2021 sortiront tous les lundis jusqu'à la dernière. Donc, abonne-toi, active les notifications pour ne rien louper et utilise ce premier Mindset Trick dès aujourd'hui. Ne pense pas à ce que tu ne veux pas voir se produire. Pense à ce que tu veux voir se produire. Et tu donneras en fait l'impulsion à ton subconscient pour t'aider à chercher les moyens de produire ce que tu veux voir se produire. C'était Sudehi, je te souhaite une excellentissime semaine. Et je te dis à jeudi et à lundi prochain pour ceux qui ne sont intéressés que par les Mindset Tricks. J'espère que ce n'est pas ton cas. Allez, ciao ! Pau ! Sous-titrage ST' 501